salut à tous les amis j'espère que vous vous portez bien c'est voir est le stratège du projet guerrier mental alors j'ai décidé de partager d'un thème avec vous j'ai voulu le faire en live mais les les aléas du direct font en sorte que je ne peux pas le faire pour le moment donc ceci étant je tenais quand même à vous partager ce message parce que je reste convaincu qu'il ya la matière et surtout par rapport au fait que il faudra que nous les africains commencent à se penser sur les problèmes qui minent notre continent et aujourd'hui j'ai envie de parler d'un thème là où je l'ai intitulé l'afrique n'est pas un continent riche alors je vois déjà depuis si le fait que les gens peuvent prendre d'une façon ou d'une autre peut-être ne pas être d'accord avec mon propos mais le plus important ce n'est pas d'être d'accord ou pas en fait mais c'est d'apporter les arguments nécessaires afin que nous puissions avoir un débat qui puisse avancer et qui puisse changer les mentalités alors déjà pour commencer il faut arriver à faire une différence nette et claire entre les ressources et la richesse je m'explique la plupart du temps beaucoup de personnes m'a dit ou encore beaucoup dans le continent africain elle va dire que l'afrique est un continent riche et alors que là n'est pas le cas en fait l'afrique est un continent qui a beaucoup de richesses et pour comprendre ce que je veux dire je vais aller cas par cas la première distinction qu'il faut faire comme je le disais au préalable c'est la différence entre la richesse et les ressources les ressources déjà pour commencer c'est tout ce qui a rapport avec les ressources les valeurs naturelles c'est à dire le bois le fer le pétrole le manganèse l'uranium le pétrole comme je le disais ça c'est ce qu'on appelle les ressources c'est à dire tout ce qui est en rapport avec ce que la nature nous donne de façon évidente ou encore de façon naturelle ça ce sont les ressources maintenant les richesses il faut bien comprendre une chose c'est que les richesses la première richesse c'est d'abord humaine ce sont d'abord les hommes d'abord qui créent la richesse ça veut dire que ça veut dire que la première richesse c'est d'abord l'homme ça veut dire que si c'est l'homme qui crée la richesse ça veut clairement dire que vu que la première richesse c'est d'abord humaine ce sont les hommes après qui créent les richesses ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, vu que le bois est une ressource naturelle, le bois va devenir une richesse quand l'homme va décider d'exploiter ce bois-là, en commençant à travailler ce bois, en fait. Je m'explique. À partir du moment là où l'homme commence à travailler le bois et que le bois-là, ce bois devient du papier et que les gens commencent à écrire dessus, là, on est passé du contexte sur lequel le bois est devenu une richesse, en fait. C'est-à-dire que c'est l'exploitation du bois qui est devenue une richesse. C'est la même chose avec le fer, c'est la même chose avec le pétrole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la première distinction qu'il faut faire, déjà, c'est l'importance de comprendre, la nécessité de comprendre le fait qu'il y a une grande différence entre les ressources et la richesse et la richesse. Il faut bien que les gens le comprennent. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'amalgame sur le sujet, les gens racontent tout et n'importe quoi et c'est bien dommage. Alors que le but ici, c'est de clairement faire comprendre tout, c'est qu'il faut savoir faire la distinction entre les ressources et la richesse. Maintenant, à un moment donné, encore une fois, comme je le disais avec mon exemple, c'est que tout ce qui est en rapport avec les ressources ou la richesse, ce sont les hommes qui valorisent tel ou tel secteur qui peut produire une richesse, en fait. Et je vais vous prendre l'exemple d'une vidéo que j'ai sélectionnée spécialement pour vous, afin que vous puissiez comprendre combien de fois il y a des Africains qui ne passent pas leur temps à simplement dénoncer ce qui se passe dans leur pays, mais qui veulent clairement apporter des solutions. Donc, je vais mettre cette vidéo qui ne va pas durer très longtemps, afin que vous puissiez comprendre dans quel sens quelqu'un est parti d'une ressource et a fait de cette dernière une richesse, en fait. Au marché gourou, Aïcha Diaby est à la recherche de la perle rare. Et cette année, la quinte, là, c'est pas ça. Vous trouvez les bons, là, on souffle. Cette perle, cette productrice de jus de mangue, la retrouve chez Afu, une marchande de fruits chez qui elle se fournit depuis deux ans. Voilà, c'est bien juteux. C'est l'idéal pour faire les jus. Je l'ai écorché, je vois qu'il n'y a aucune contamination interne. Tout ce qui est su, la peau est juste s'externe. Car contrairement aux mangues qui sont exportées en Europe et qui doivent être en parfait état, ce n'est pas l'esthétique qui compte pour l'entrepreneur. Peu importe que les mangues soient cabossées ou qu'elles comportent quelques imperfections. Ces petites écorchus, là, qu'on peut retrouver là-dessus, mais ça n'en vient rien à la qualité de la mangue, ni à son goût. Nous, on ne mise pas forcément sur la beauté. On mise essentiellement sur la qualité. Là-bas, les conditions sont plus rigides et ça disqualifie énormément de producteurs qui, quand même, produisent des manques de qualité. Donc nous, en général, c'est avec eux qu'on deal. Chaque mois, elle achète jusqu'à 600 kilos de mangue au marché ou directement livrée depuis le nord du pays jusqu'à son appartement, dans le quartier des deux plateaux. Dans cette cuisine étroite, Aïcha Diaby et ses deux employés fabriquent artisanalement 2000 bouteilles de jus de mangue par mois. Il faut bien enlever toute la pulpe sur les noyaux. Parce que plus on en a, plus on aura des bénéfices. Il ne faut pas laisser sur les noyaux. Aïcha s'est lancée dans la transformation en 2017. À l'époque, au chômage, elle doit vendre des fruits à l'étal pour survivre. Elle a alors l'idée d'en faire du jus. Tout part d'un constat, trop peu de jus de mangue sont fabriqués localement, alors que le potentiel est immense. Je crois fermement qu'il y a un potentiel à exploiter. C'est incroyable qu'on ne transforme pas. Il y a beaucoup de jus de mangue qui sont importés et qui sont très appréciés d'ailleurs. Il n'y a aucune raison que la mangue de Côte d'Ivoire ne soit pas appréciée une fois transformée parce qu'elle est bien plus meilleure que les mangue d'ailleurs. Pour se démarquer de la concurrence des jus industriels importés, Aïcha mise sur un produit 100% naturel, sans conservateur ni additif chimique. Dans le but de séduire une clientèle aisée qui peut s'offrir ses jus à 1000 francs l'unité, elle met l'accent sur le packaging, étiquette épurée et bouteille en verre. Un choix qui n'est pas sans contrainte, difficile de s'approvisionner, encore plus en période de pandémie. Les bouteilles, le souci, c'est qu'on n'en trouve pas ici. On les importe. Et là, déjà c'était difficile avant la crise, mais avec la crise, c'est devenu encore plus compliqué. Donc j'ai quand même un petit stock, seulement que je suis à coup de couvec, et vu la situation, la commande que j'ai passée n'est pas encore arrivée. Donc du coup, tout ça, ça me freine dans l'évolution de ma production. Malgré elle, Aïcha peine aujourd'hui à répondre à la demande qui, elle l'assure, est en plein boom. Voilà, comme vous avez pu le constater aussi, voilà une dame qui est partie d'un principe simple. Elle avait à son actif des mangues. Elle a constaté une chose, c'est que ces mangues-là, au bout d'un certain temps, n'avaient pas de valeur ajoutée au sein de la structure en Côte d'Ivoire. Ce qu'elle a décidé de faire simplement, c'est qu'elle a décidé de transformer les mangues sous forme de jus, en fait. Et c'est comme je le disais au préalable, c'est que la ressource, c'était les mangues. Mais cette ressource-là est devenue une richesse lorsque cette dame qui est un entrepreneur en Côte d'Ivoire a décidé clairement de faire en sorte que cette ressource-là devienne une richesse par l'exploitation du jus de manque. Donc, ceci étant dit, toi, mon cher guerrier mental, au bout d'un certain temps, qu'est-ce qui te bloque dans ton épanouissement à lancer ton business ? Je suis convaincu d'une chose, et je suis même certain, c'est que tu as des ressources, mais tu n'as pas encore les richesses. Si ce sont les richesses qui te manquent, la plateforme Guerrier Mental est là justement pour t'accompagner. Mais ne demeure pas comme étant ces personnes-là qui ont toujours tendance à dire qu'on a des richesses, alors qu'ils confondent les richesses et les ressources, mais sont toujours en train de se demander où est-ce que vont leurs vies en fait, alors qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de personnes imparties, mais que malheureusement, beaucoup ne comprennent pas la nécessité. Alors, partage cette vidéo et dis-moi en commentaire où est-ce que tu as besoin d'aide pour te lancer afin que nous puissions travailler ensemble. Et surtout, partage cette vidéo et abonne-toi à la chaîne et mets-nous des likes et on se retrouve pour la prochaine fois. Merci. 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 Merci.